Bon alors il y avait la question, mais Illustrator finalement ça sert à quoi ? Par rapport à Photoshop, c'est quoi la différence ? Illustrator, moi je dirais c'est pour faire du graphisme, du graphisme qui ressemble à du graphisme, qui n'est pas une tentative de faire du photographisme. C'est vraiment, on voit que c'est du graphisme, on s'amuse, il y a un langage graphique, il y a une référence à une époque du graphisme à chaque fois différente. Et j'ai tapé ici Adobe Illustrator simplement dans Google, je suis passé à la partie images et voilà ce que je trouve. Donc c'est extrêmement varié ce qu'il est possible de faire. Voilà, référence un peu à Roy Lichtenstein ici, pour ceux qui connaissent. C'est du vectoriel, c'est de la plat. Ici on est dans du plus complexe, mais c'est dans Infinity Designer qui est le concurrent de Illustrator, mais c'est du vectoriel. Infinity Designer, si vous voulez, moi je ne suis pas là pour faire la publicité de Adobe, donc si vous voulez passer à Infinity Designer à un certain moment, ça coûte 100 euros, voire même 50 quand ils font des promos je pense. Et c'est une licence perpétuelle, donc vous l'avez une fois pour toutes. Illustrator, ça va vous coûter quelques dizaines d'euros chaque mois, parce que vous devez prendre un pack avec les autres logiciels. Donc voilà, mais c'est transposable, une fois que vous connaissez Illustrator, vous pouvez transposer dans d'autres logiciels, ce que vous avez appris. Je ne vous conseillerais pas Inkscape, le logiciel open source, qui à mon avis n'est pas aussi performant, mais les produits de Affinity ne sont pas chers et sont performants. Mais voilà, il y a de l'open source, vous connaissez un Gimp pour remplacer Photoshop, Inkscape pour remplacer Illustrator, Scribus pour remplacer InDesign, tout ça à mon avis ça reste à un niveau qui n'est pas très élevé, pas assez pour faire des choses vraiment professionnelles. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, donc au niveau des possibilités d'un Illustrator, c'est vraiment très très large. Il y a plein d'outils à prendre et une fois que vous avez les outils, vous faites plein de styles différents comme vous voulez. On peut faire du photoréalisme aussi d'un Illustrator, mais ce n'est pas extraordinaire. Je veux dire, la démarche, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait à l'aérographe, ce qu'on faisait à l'aérographe dans les années 70, de l'hyperréalisme, vous voyez, c'est possible. Avec les filets de dégradés dans Illustrator, c'est possible de faire. Au départ d'une image, on transforme ça et on en fait un truc super clean qui ressemble à une photo. C'est particulier, c'est une partie de Illustrator, vraiment, que je ne vous conseille pas d'approcher dans un premier temps. Vraiment, vous allez perdre votre temps. Il n'y a pas de demande sur le marché pour du photoréalisme vectoriel. Voilà. L'idée, c'est de faire des choses rapidement, quoi. D'arriver à faire des choses rapidement et de s'amuser et d'avoir des choses expressives pour bien faire.